Salut, c'est Dan de Imagination Abbey. On va débuter ça dans quelques petites secondes. Salut Martin. Donc, aujourd'hui, on va couvrir sensiblement les mêmes choses. L'actualité, les nouveautés en précommande, nouveautés en magasin. C'est quand même relativement tranquille ces temps-ci. Une grosse revue dans l'iPad à Dan. Pas mal de stock. On va faire une revue TV. Et sujet de discussion ce soir, ça va être les livres et les DVD qui peuvent nous aider à peinturer des figurines. On sait que des fois, il y a des gens qui vont peinturer des statues, qui vont faire des costumes. Donc, où s'inspirer, comment prendre des trucs, etc. au lieu de se pratiquer sur des figurines puis éventuellement avoir des problèmes. Comment accélérer, dans le fond, sa courbe d'apprentissage? Donc, salut Frank. Content de voir que tu es parmi nous. Et puis, sans plus tarder, on va aller au niveau de l'actualité. Donc, samedi passé, en passant, j'ai toujours la préoccupation. Dites-moi si le son est correct. Faites-moi un thumbs up ou simplement mentionnez dans les commentaires que le son est bon. Donc, samedi passé, on a eu de la visite de quelqu'un qui m'a vraiment surpris. Dans le fond, c'est Michel Grenier qui est le gérant et ami de Mike Ward. Puis, c'est vraiment flyé parce que si vous étiez là dans l'épisode 5, je pense, la semaine passée, j'ai fait un petit clin d'œil, dans le fond, à Sous-Écoute, qui est le podcast de Mike Ward parce que des fois, la nuit, j'ai de la misère à dormir puis j'ai commencé à écouter les Sous-Écoute puis je trouvais ça drôle. C'est souvent des humoristes qui sont interviewés et tout. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter les podcasts, les vlogs d'un gars qui s'appelle Yann Thériault qui est la personne qui fait la mise en production de Sous-Écoute. Faites que dans le fond, c'est lui qui s'occupe du système. Puis pourquoi ça m'intéresse? Bien, parce que c'est le même genre de système que j'utilise présentement. Donc, tu apprends des trucs behind the scene, là, tu sais. Et Yann Thériault fait des documentaires. Donc, il fait un peu des behind the scene, là, tu sais, de certains événements, de spectacles, de comédies, etc. Puis une des personnes avec qui il passe du temps, c'est Michel Grenier. Fait que j'étais au magasin samedi puis il y a une voix bien particulière. malgré le fait qu'il avait son masque, c'était la première fois qu'il venait à la boutique. J'ai reconnu sa voix. Puis là, au début, j'étais vraiment pas sûr. Et puis je dis, « Hey, t'es Michel Grenier? » Fait que là, il m'a dit oui. Puis là, c'est ça, on a commencé à jaser. Sympathique personne. C'est vraiment un chic type. Puis bien, c'est ça. Le gars, il est pas collectionneur. Il venait pour ses enfants pour acheter quelques produits. Et donc, ils sont partis. Il avait acheté pas mal de figurines, de Marvel Legends et tout, pour ses jeunes. Et puis, c'est ça. Ça a été vraiment un moment vraiment weird dans le sens que oui, des fois, il y a des gens qui peuvent venir dans les commerces et tout. Mais de savoir que ça fait comme peut-être deux, trois mois que j'écoute un paquet de podcasts où est-ce que Michel est impliqué et tout, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est un drôle de clin d'œil. Dans le fond, il appelle ça la synchronicité des événements. Fait que c'est un peu les éléments qui sont sortis. Donc, salut Cédric. Salut Steve. Nathaniel. On a Patrick qui est notre... un de nos number one fan comme dirait Kathy Bates. Donc, il était souvent à nos épisodes live. Alors, merci beaucoup. Donc, dans les actualités, c'est pas mal ça. Je vais quand même couvrir l'actualité plus en images au niveau du Comic-Con de New York puis le Comic-Con de Québec. Fait que si je vais présenter des photos que j'ai trouvées un peu sur Internet. Si jamais vous avez été au Comic-Con de Québec, donnez-moi des commentaires. Dites-moi comment c'était. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Est-ce qu'il y avait beaucoup de marchands? Est-ce que vous y avez été seulement pour les signatures ou vous alliez là pour le cosplay, les costumes et tout? Donc, donnez-nous des renseignements parce que c'est sûr que nous, au niveau de l'imagination, on n'était pas présent. Ça demande quand même des investissements en temps et en argent de se déplacer à Québec pour les deux jours. Donc, on est principalement au Comic-Con de Montréal, c'est-à-dire celui de Québec. On a déjà fait celui d'Ottawa. Donc, c'est là où on a déterminé que c'est quand même beaucoup d'investissements. Et puis, c'est ça. Je ne dis pas qu'on n'ira jamais, mais on ira peut-être dans une formule un peu différente. Donc, quelque chose que je travaille en background, ça devrait venir bientôt. Alors, si on retourne, on va aller, en fait, les nouveautés en précommande. Donc, je vais vous présenter ça. Nouveautés en précommande. Donc, si vous allez sur notre site, il y a quelques produits qui sont maintenant affichés. On a du Iron Studio 1.10. On a la Back to the Future. Je vais vous présenter ça. Donc, on a Back to the Future 1.10. J'ai vu la Batmobile 1.10 de Iron Studio. J'ai vraiment été impressionné. Comme j'ai déjà dit, je ne suis pas nécessairement un fan fini de la Batmobile 1989, mais c'était bien fait. Ça ne donnait pas l'impression que c'était fait en polystone ou en résine. Donc, si on voit le niveau de détail de la Iron Studio, vous avez les deux personnages. Donc, c'est sûr que c'est plus statique. C'est une statue, ni plus ni moins. Donc, vous voyez quand même la grosseur. On parle d'environ 23 pouces de large par 10 pouces de haut puis 15 pouces de profond. Donc, c'est quand même une belle pièce. Si vous n'avez pas eu de l'Orient de Hot Toys puis ça ne vous tente pas de courir après ça, c'est quelque chose qui est disponible. Mais le prix est là. On parle de plus de 3000 $ plus taxe. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. C'est quand même assez dispendieux. Après ça, on a d'autres figurines dans le 1.6. on a Tom Cruise dans le fond de Collateral. Je vais vous présenter la photo. Donc, il est quand même assez réussi. C'est sûr, ce n'est pas du Hot Toys mais quand vous regardez, c'est quand même, surtout avec les lunettes, les personnes qui ont vu le film, ça peut être intéressant. Moi, je trouve ça le fun parce que ça donne un peu de diversité. Puis, des fois, les gens, ils voient ta collection puis ils font comme « Hein, c'est quoi ce personnage-là? » Fait que si on va ici, The Top Gun, toujours de la compagnie Redman, qui font quand même des produits intéressants, moins dispendieux qu'Hot Toys. Fait que des fois, les gens vont changer la tête parce que, tu sais, mettons, tu as le jacket, les lunettes, les jeans, et tout ça. Puis, éventuellement, tu vas avoir des gens qui vont dire « Bien, j'ai vu une tête, l'épisode 5, je vous ai montré des têtes qui sont faites par des artistes en Asie. » c'est ça. On a aussi Axel Foley de Beverly Hills Cop. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. de cette façon-là, il se ressemble un peu plus. Il est quand même assez réussi. Je sais que, tu vois, il y a deux têtes, donc, des fois, ça peut être intéressant. C'est sûr que j'ai vu des Axel Foley qui sont déjà sortis dans le passé, mais qui étaient genre des custom one-off où il y en avait 50. C'était pas donné, tu sais. Donc là, c'est quand même un peu plus abordable. Si on regarde les autres personnages, dans le fond, je pense que je vous avais présenté ça la semaine passée. Donc, c'est, comme je vous disais, c'est quand même relativement tranquille ces temps-ci dans les nouveautés. Je ne sais pas s'il y a des produits que vous recherchez. Laissez-moi des commentaires. Donc, on va passer immédiatement dans le iPad à Dan. Je vous fais un petit clin d'œil. Ça, c'est un monsieur Jones qui vend son quarter scale, un corps, Spider-Man, Hot Toys de luxe. Vous voyez, avec la base. Dans le fond, c'est gros comme une statue. C'est vraiment pesant. On en a un au magasin si jamais ça vous intéresse. Il y a Franco qui dit « N'oublie pas mon Superman. » En fait, ton Superman est déjà commandé. Effectivement, il faut que je te fasse une facture et que je t'envoie ça. mais il était déjà en commande, ton Superman. J'en avais déjà un en commande, ce qui fait qu'il va aller à toi. D'autres produits, ça, ça vient de Raven du groupe Star Wars Geek Québec. Vous voyez que la personne, elle a créé un stand pour mettre le vaisseau de Boba Fett. Je pense que c'est du Hasbro. Donc, on voit un peu comment c'est fait. Oui, Patrick, il mentionne « Hot Toys ont sorti l'Endo Calrissian au Japon. Il a l'air réussi. » Oui, on a vu quelques figurines sortir récemment du Japon qui sont annoncées ou de l'Asie. Des fois, c'est Secret Base qui présente ça. Donc, on se croise les doigts en espérant que ça va prendre moins que 3-4 mois avant de se rendre en Amérique du Nord. Alors, on voit un peu comment le pied est fait pour ceux des fois que ça pourrait intéresser ou ça pourrait inspirer. Donc, c'est assez simple. Fait que des fois, si vous êtes le moindrement un peu bricoleur, vous êtes en mesure de vous patenter un stand pour votre vaisseau Boba Fett. On va voir, j'ai d'autres photos. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de vaisseaux. Comment est-ce qu'il s'est arrangé pour les exposer. C'est assez innovateur. Donc, on a la compagnie Super Mad Toys qui dit « Due to newest policy on mainland China, the factory must be closed down. We need to find a new place for production. » Moi, j'ai écrit en lui mentionnant c'est quoi les nouvelles policies. Puis, ce qu'il mentionnait, c'était que ils ont des restrictions, je pense, au niveau de l'électricité. Donc, il ne m'a pas donné plus de détails. Et c'est une compagnie qui fait l'homme de 6 millions de dollars, 6 million dollar man, Steve Austin. Donc, on voit les différentes têtes. Puis, si vous voyez ici, là, il a l'air creux. C'est que dans la version originale des années 70, tu pouvais acheter la figurine. honnêtement, le visage était moins bien réussi. Ça ressemblait plus à un G.I. Joe des années 70, mais tu avais un trou dans l'œil puis tu avais comme un genre de trou à l'arrière de la tête qui te permettait un peu de faire comme un télescope puis tu regardais puis tu pouvais voir loin. Salut, Gabriel. Je ne sais pas si tu as manqué le stand pour le vaisseau de... Je pense que Django Fett ou Boba Fett. Mais dans le fond, c'est sensiblement le même vaisseau. Comment le faire tenir avec une base? Tu pourrais jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc, la compagnie, je pense que c'est Super Mad Toys, ils ont fait aussi une version du personnage Bigfoot qu'on voyait dans l'émission. Donc, on n'a pas la version peinturée, mais on voit ici le prototype. Ça, c'était le suit que Steve Austin avait. puis là, on voit, tu sais, ça a l'air d'être leur usine ou leur entrepôt. Ça me fait rire parce que j'avais déjà vu des photos du studio de Gentle Giant puis ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à une espèce d'entrepôt toute pêle-mêle, tu sais, tu ne penserais jamais que c'est une compagnie qui fait des produits qui sont super cool. donc on a un bon, il faut se trouver bon, ça y est, on a des spammers. OK, ciao, bye mon ami. on va effacer ça. Salut, Jasmine. Donc, c'est ça, regardez leur usine, ça a juste comme pas vraiment de sens, là. Ça a l'air d'être son salon, en fait, là. fait qu'on voit les têtes dans lesquelles, tu sais, il y a des variantes et tout, là. Je n'ai pas vu le produit fini, j'avais déjà vu des prototypes, on était intéressés, là, je pense même qu'on avait placé des commandes là-dessus. Une autre photo que je trouve vraiment intéressante, c'est une statue de Hulk, comme vous pouvez le voir, mais c'est la transformation de Bruce Banner en Hulk. Fait que c'est vraiment, vraiment cool, ça, je trouve que c'est vraiment original. Donc, Patrick mentionne, il est censé avoir un nouveau film sur l'homme de 6 millions de dollars avec Mark Wahlberg. Ça pourrait être une personnalité intéressante pour faire l'astronaute Steve Austin. Donc, ça, c'est Julien Vanout qui a réussi à imprimer ça en 3D. Donc, puis, c'est lui qui a réussi à faire cette magnifique statue. Fait que, on voit que l'impression 3D, c'est vraiment intéressant parce que c'est possible maintenant pour des sculpteurs de sculpter de façon digitale avec des logiciels, par exemple, comme ZBrush. Puis, avec des imprimantes 3D, ils vont être capables de reproduire des produits qui sont vraiment intéressants. Puis, après, si vous êtes habile en termes de peinture, soit à l'aérographe ou même des fois au pinceau ou quoi que ce soit, vous êtes capables de reproduire des produits qui sont uniques. Des fois, vous pouvez même acheter le fichier ou des fois, c'est même gratuit et puis après, bien là, c'est de travailler l'impression 3D puis d'être capable de le faire. Mais tu sais, si vous connaissez quelqu'un qui, vous avez les plans, vous avez votre imprimante 3D puis vous connaissez quelqu'un qui est bon en maquettisme, vous pouvez avoir un produit qui ressemble à ça puis qui est vraiment unique. Ça, c'est un, c'était une précommande qui est de la compagnie Honorary Creation qui est RoboCop. Fait que je vous présente ça ici. Donc, si vous regardez, c'est maintenant disponible sur le site de Sideshow. Je viens de voir, juste avant qu'on rentre en onde puis je viens de voir qu'il est annoncé. Donc, c'est peut-être juste une question de temps avant que ça soit sur notre site. Puis, ce qui est intéressant, vous voyez, vous pouvez lui donner des poses différentes. Donc, son bras peut bouger. C'est vraiment quand même un personnage intéressant, RoboCop. Et puis, là, ce qu'on mentionne, c'est que la bouche est faite de silicone, ce qui fait que ça lui donne un air encore plus réel. on voit que le bras, il y a peut-être juste un joint ici, dans le fond, qu'on est capable de pivoter parce que pour le reste, là, on voit que la main est ouverte, mais la main reste tout le temps ouverte. Donc, c'est peut-être simplement que le bras peut bouger un point, c'est tout. Peut-être la tête même pas, je pense. Donc, c'est quand même un produit qui est assez intéressant. Regardez sur notre site, très bientôt, il est fort possible que ça va se ramasser sur notre site. Si on continue toujours dans le iPad Adam, on voit une version de RoboCop qui est probablement tirée, on voit, le Batman, c'est une statue à un quart, le RoboCop à un quart, c'est peut-être une statue custom, mais j'ai peut-être plus l'impression que c'est du Enter B ou du Blitzway. Je sais qu'il avait déjà fait une version un quart. Donc, on voit ici, ça, c'est une statue un quart de Schwarzenegger dans Prédateur. Puis, on voit, ça, c'est un, c'est toujours du Sideshow, mais je pense que c'est comme une maquette qu'il appelle. Donc, on voit qu'il est relativement pas mal plus gros et on a une statue d'Indiana Jones avec un des Evil d'Indiana Jones. Vous voyez, dans le fond, c'est aussi pour illustrer la façon dont les statues sont montées sur des tablettes et puis là, on voit, ça a l'air d'être comme un genre de tuyau de plomberie qui est fixé au mur pour s'assurer que c'est du solide. Donc, des fois, les gens me disent « Ah, j'ai plus de place, j'ai plus de place, mais c'est vrai, mais dans certains cas, c'est quand même possible des fois de se trouver un petit raccoin pour un de nos personnages qui est préféré puis qu'on veut conserver. Donc, il y a la possibilité de se trouver des façons d'être créatifs puis de se mettre des tablettes. Donc, on a Anto Vargas qui, dans les films, si ça s'était produit, s'est tiré du film « My Pop Culture ». Donc, l'Halloween s'en vient, fait que c'est le mois où est-ce qu'on peut se permettre ce genre d'images. Donc, un Loki zombie, Doctor Strange qui est vraiment strange, Captain America en zombie, Thanos, ça, ça doit être Gamora, ou non, c'est Scarlet Witch. Scarlet Witch. Spider-Man, une autre version de Spider-Man. Fait que, je trouvais ça quand même intéressant de vous présenter ça étant donné que c'est l'Halloween puis dans la série « What If », il y a toutes sortes de situations comme ça. et là, ici, on a la réception d'un Star Ace Dog Lover Suit de Stéphane Luxoré. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais regardez le chien de John Wick. Donc, il y a une version aussi de John Wick avec les cheveux quand même assez... Il y a eu beaucoup, beaucoup de têtes de John Wick qui ont été faites. Je vous en ai présenté, je pense, dans l'épisode 4 ou 5 récemment. Donc, vous voyez qu'il a été fait par plusieurs compagnies. Évidemment, on appelle ça le Dog Lover parce que j'imagine que cette compagnie n'a pas les droits pour faire du John Wick, malheureusement. Donc, c'est ça. Et là, ici, c'est un site Let Your Geek Sideshow. Donc, un petit jeu de mots avec Tom, vous voyez son nom, Winker, Winkle John, qui a pris un bureau et qui l'a transformé, vous allez voir comment. Donc, il a enlevé les tiroirs, il a tout sablé, tout décapé. et regardez bien qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Peinturé. Ta-da! Avec une vitre intérieure, probablement un peu d'éclairage puis ça vous fait un méga diorama. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il a été en mesure de recycler un meuble. Ce qui est bien là-dedans, c'est que tu as la partie du bas qui est surélevé un peu. Donc, ce n'est pas comme tu as des collectables qui sont à terre. Ça donne quand même assez d'espace. C'est protégé parce que c'est soit un plexiglas ou une vitre. Et sur le dessus, il peut quand même mettre d'autres statuts ou d'autres produits. Ça fait que c'est quand même une façon très innovante de placer ces articles de collection. fait que si vous prenez tantôt les tablettes, les façons de présenter ces collectables, des fois, on peut être créatif puis se trouver un petit coin supplémentaire. Une autre maquette tirée de Star Wars Always, le groupe Facebook. Regardez ça. C'est un petit bocal de poissons. Ça, ça doit être du 3 pouces, 3 quarts sûrement. dépendamment de la grosseur de l'aquarium. Il y a une scène tirée de Star Wars épisode 3. Là, il walk dans une bonbonne de bonbons. Mason Jar. C'est le genre de display que vous pouvez trouver, par exemple, chez Michaels ou à Maire de Serre, des fois même en ligne. Mais, vous voyez, même dans le 3 pouces, 3 quarts, il y a moyen de faire des petits dioramas qui sont intéressants. c'est quand même relativement simple. Des petits cailloux, du sable. Ce n'est pas comme si une figurine 3 pouces, 3 quarts, ce n'est pas comme si tu avais une statue ou un Toys ou que tu essaies de faire un diorama et finalement, tu fais « Ouais, non, je pense que je vais abîmer ma figurine. Donc, encore d'autres petites shots comme ça. Il y en a deux. Un Tonton avec Luc. Et là, c'est un, si vous regardez dans le fond, c'est une façon de présenter ses figurines puis cette personne-là a collectionné toutes les filles dans le fond de l'univers de Marvel. Donc, ça peut être intéressant aussi. J'avais un projet à un moment donné, je voulais me faire un team comme ça, juste des filles mais des mercenaires. Fait que, tu sais, ils ont quand même fait des femmes soldats dans le 1-6 au fil du temps. Fait que, de temps en temps, j'en ai acheté quelques-unes. Fait que je voulais me faire un genre de Expendable mais juste avec des filles avec des outfits différents puis des armes différentes. Fait que ça, je trouvais que c'était un bel exemple de l'univers des filles de Marvel que c'était quand même bien présenté. Fait que Captain Marvel, Wasp, Scarlett, Nebula, Black Widow, évidemment, des personnages de Black Panther. donc ça, c'est Jabbar Esmael qui a présenté cette photo-là. Et là, tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait quelqu'un qui avait présenté une collection de vaisseaux. Donc, c'est Vic Yosun du Star Wars Fan Cave. Donc, regardez comment il peut présenter ça. il les a fixés aux murs. Fait que c'est quand même intéressant. On voit ici, il était en mesure de, tu sais, il a peut-être commencé comme ça au début puis là, bien, il s'est dit, ouais, je commence à manquer d'espace. Fait que ça nous permet, j'imagine qu'ils sont accrochés puis qu'on est capable de les décrocher. Mais, on voit qu'il y a l'ensemble des vaisseaux de Star Wars, là, du 3 pouces, 3 quarts environ qui sont tous en disiplier. Il y en a derrière lui aussi, là, si on regarde. Mais, je trouvais que c'était une façon intéressante de présenter sa collection de vaisseaux. Fait que, laissez-moi les commentaires qu'est-ce que vous en pensez ou avez-vous trouvé de votre côté une façon intéressante de présenter vos vaisseaux. Des fois, on en voit qu'ils accrochent à partir du plafond avec des fils de nylon, des fils de fer. On a ça au magasin. Mais ça, je trouvais que c'était une idée originale de pouvoir venir présenter les différents vaisseaux. Puis, ça donne un effet aussi la grosseur. Je ne suis pas sûr qu'ils sont à 100 % à l'échelle, mais quand même, ça donne un look intéressant. un autre vitrine tirée du bazar des figurines, un groupe Facebook, Nicolas Ambroise. Regardez. Dans le fond, lui, il s'est dit, regarde, je vais me prendre deux D-Toffs puis je vais me faire des scènes qui ont rapport avec Thanos. Puis, c'est différents produits, parce que je vois qu'il y a des produits de Hot Toys, mais il semble avoir des produits un petit peu plus petits puis il s'est fait des dioramas avec ça. Vous voyez aussi qu'il semble y avoir des backgrounds, donc ça, c'est intéressant. Il s'est mis des images dans le fond et puis on va essayer de faire un petit close-up là-dessus. Vous voyez, ça, c'est un peu comme les Avengers contre Thanos. C'était quand même intéressant. Red's Air dans le Virtual Devil Base parle de sa passion des clones. c'est... je trouve que c'est une façon intéressante de représenter ce personnage-là. Je pense que c'est le 501 Deluxe qui vient avec deux têtes. Tu sais, souvent, on va faire, mais qu'est-ce que je fais avec le deuxième casque? Mais là, c'est de la façon dont il est présent. Je trouve ça intéressant. Puis, j'ai l'impression, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des costumes là-dedans. Quand je regarde ce personnage-là ici, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça dans le site show ou à Toys. Peut-être que je me trompe. Comme le rouge ici, je pense qu'il y a eu des variantes, mais avec le collet comme ça, je ne me rappelle pas. Mais en même temps, ils ont sorti tellement de clones au niveau de site show que fort possible, peut-être que c'était une version qui m'a échappé. Et puis, mais ces trois-là, j'ai l'impression que c'est du site show. Ça, c'est du Hot Toys. Puis lui, j'ai l'impression que c'est un custom. OK, ici, on a un close-up. L'Halloween, on ne peut pas passer sous silence les personnalités typiques de Jason, Freddy et Chucky. Tantôt, on va parler un peu aussi de Chucky dans un deuxième temps. Michael Myers, Ghostface, The Nun. Donc, on a Diego Quilloch de Statue Collector qui présente les trois personnages de E-Man. J'avoue que c'est des... Comme j'ai déjà mentionné, je ne suis pas vraiment un connaisseur de E-Man. Je connais la bande dessinée, mais je n'ai pas nécessairement écouté ça. Par contre, je trouve les personnages qui sont vraiment bien faits. Et je regrette un peu de ne pas avoir acheté les deux statuts. Je pense que la troisième qui est ici, vient d'être annoncée. Donc, j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait qu'il pourrait déjà avoir ce produit-là. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est un custom ou peut-être qu'il était déjà sorti dans une autre compagnie. Puis, c'est peut-être PCS qui l'a reproduit. Mais je trouve que c'est vraiment un layout assez cool. toujours dans la thématique de l'Halloween. Donc, on a Mike Hoffman dans le groupe de Mandalorian qui présente une citrouille. Je ne sais pas si c'est vraiment une citrouille ou si c'est un effet qui est fait dans Photoshop ou quoi que ce soit. mais c'est vraiment sharp. Je ne sais pas comment il a été capable de reproduire ça mais méchante super belle citrouille. Tantôt, on a Patrick qui mentionnait la sortie de l'endo-calricien en Asie. On voit ici un petit backdrop. Il y a une compagnie qui s'appelle Backdrop & Base qui ont produit dans le fond. Ça a l'air d'être un espèce de corridor de Cloud City. C'est parfait. D'après moi, ça doit rentrer tel quel dans un deetoff. Tu peux mettre ton l'endo-caloricien et tu fais comme wow! C'est vraiment cool. Oh! On a un petit glitch ici. Donnez-moi quelques secondes. On met ça ici. on va aller vous chercher ça. Airplay. ça ne sera pas long. c'est pas c'est... On a un petit logistique qui s'appelle qui ne veut pas collaborer. On va essayer d'ouvrir ça. Ce ne sera pas long. On va se mettre comme ça. On va sortir de là. les jouets du direct. On va retourner dans les images. Ça ne sera pas très long. Votre appel est important pour nous. On va essayer de trouver où est-ce qu'on en était. c'est plate parce qu'il faut que ça marche vraiment parce qu'on a plein de stocks à vous présenter. Bon, bon, bon. On est de retour. On se croise les doigts en espérant que ça fonctionne. donc c'est Corellia Creation qui présente dans le fond comment est-ce qu'on pourrait appeler ça la cache d'armes de John Wick mais à l'échelle 1-1. Donc, rassurez-vous ce n'est pas des vrais pistolets. C'est de la production en 3D donc c'est de l'impression mais on retrouve quatre pistolets un couteau trois crayons quatre grenades et des pièces de monnaie pour représenter dans le fond l'argent qui était utilisé par John Wick. Donc, et là, dans le fond c'est un petit clin d'œil concernant Michel Grenier, le gérant et ami de Mike Ward qui était passé à la boutique. Salut Pascal, j'espère que ton voyage a bien été. J'imagine que tu es de retour à Las Vegas le moins savoir. Donc, on va regarder. Ça, dans le fond, c'est des photos de nouveautés qui sont rentrées en magasin. Donc, c'est des personnalités historiques qui ont existé. Donc, les SAS britanniques, c'est Special Air Service. C'est des commandos britanniques qui étaient, qui même aujourd'hui encore sont parmi les tops à travers la planète. et les fondateurs de ça, dans le fond, ont eu quelques figurines de produits à leur effigie. Donc, ça peut être intéressant pour les amateurs d'histoire. Donc, 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 Gabriel mentionne crayons. D'après moi, tu n'as pas vu John Wick parce qu'il tue du monde avec des crayons. Maintenant, on a Operation Red Wing tiré d'un des films récents. Je pense que c'est Lone Survivor. Donc, c'est le deuxième personnage de la série. Ça fait que c'est le Radio Operator avec tout l'équipement. ça, c'est un personnage tiré d'un film. En fait, c'est Tom Inks tiré d'un film sur la guerre contre les U-Boat. Et c'est un film qui est tourné à Apple+. Donc, peut-être que si vous avez Apple+, vous l'avez vu. Sinon, vous avez manqué. C'est vraiment intéressant comme film. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. c'est comme, il n'y a pas vraiment d'histoire selon moi. C'est beaucoup axé dans un événement, comment est-ce que les personnes réagissent et tout. Ça fait que je vais trouver ça intéressant puis c'est quand même un One Six Scale qui est assez bien réussi. Ça fait que si vous avez aimé ce film-là, ça vaut la peine. Si vous ne l'avez pas vu, le film, je vous le recommande. Vous avez quand même différents habits sur lesquels vous pouvez habiller Tom Inx. Mais je pense que celle-là est probablement celle qui est la plus réussie. La plus réussie. Donc, Assassin's Creed, on a deux. Assassin's Creed 2, on a ça qui est rentré en magasin. On a aussi Russian Spetsnaz 1999, donc c'est durant la guerre en Afghanistan. fait que vous voyez que l'armement est moderne, mais pas ce qu'il y a de plus moderne parce qu'on a des produits qui sont des commandos russes beaucoup plus modernes. Donc ça, c'est plus pendant la guerre en Afghanistan. C'est la même compagnie qui a fait le SAS britannique de tantôt. Fait qu'on retourne dans la série des personnages en display. donc c'est Seth Stoneburger qui nous présente Mysterio qui est finalement arrivé chez eux. Donc, puis on voit avec, je pense, c'est Spider-Man en édition noire qu'on a eue récemment. donc, on voit aussi le background noir, comment ça ressort. Fait que c'est quand même intéressant. des fois, il y en a qui vont mettre des displays ou des images ou des choses comme ça, mais des fois, juste noir, ça punch quand même de façon intéressante. Beaucoup de Spider-Man. Spider-Man a un cadre que je vous ai montré tantôt. ça, c'est un des personnages dans le fond, c'est le Green Goblin d'un des premiers Amazing Spider-Man. On a ça aussi à la boutique, je pense qu'il nous en reste. Donc, un close-up sur Mysterio. Regardez ça. Ça, c'est Scott Tavener qui nous présente dans le fond un half-scale. C'était un produit que tu recevais un morceau, je pense, par mois puis tu le construisais toi-même puis il disait que le kit coûtait 1200 livres sterling puis il est intéressé à le vendre pour 600 livres sterling. Mais c'est sûr qu'à half-scale, c'est quand même relativement gros puis quand on le regarde vite comme ça, il a l'air intéressant. Mais quand on fait un certain close-up, c'est peut-être un peu moins intéressant. Les lumières, c'est cool, le rouge, le bleu, les yeux. les bras bougent. Un des éléments, moi, je trouve, c'est qu'il devrait avoir son gun, son plasma rifle. Regardez les détails. Je ne sais pas, mais il me semble, au niveau des pieds, c'est assez rudimentaire. Puis regardez le stand pour le faire tenir. On ne le voit peut-être pas par en avant, mais par en arrière, c'est assez ordinaire. Puis quand on regarde les morceaux, tu sais, 1200 livres sterling, là, c'est comme 2500 piastres. C'est particulier. Donc, on a Joshua R. Geller qui nous présente les Slasher. Donc là, cette fois-ci, ce qui a attiré mon attention, dans le fond, c'est la pose de Jason. Je trouve qu'il est vraiment sharp. Puis l'ensemble des figurines, la façon dont il les a présentées, c'est vraiment cool. Il s'est fait un trick-or-treat en one-six scale, du moins, je pense. Une citrouille custom puis un Chucky avec une face assez evil. Je trouve que le layout est vraiment cool. Puis regardez dans le background, on a des images, là, Johnny Depp. Ça, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Patrick, tu as raison, le film avec Tom Hanks, c'est Greyhound, effectivement. Ça, c'est un autre close-up. Puis, éventuellement, je vais parler de photographie dans un des épisodes, mais regardez dans le fond, l'image est claire, claire, avec le background flou. Je trouve que ça sort super bien. C'est vraiment sharp, ça. Les effets sont intéressants. Là, il s'est mis un petit background avec toutes les personnes d'horreur. Il ressemble un peu Walking Dead. Un personnage, vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez de Braveheart? Ils ont fait plusieurs versions de Braveheart, dont, entre autres, des customs assez dispendieux. J'ai réussi à mettre la main à un moment donné. J'étais en convalescence, je m'étais fait opérer pour une hernie et puis, je n'avais rien à faire. Je me promenais sur les sites puis j'avais trouvé un William Wallace puis je l'ai fait venir. Il est quand même assez bien réussi. Je pense qu'il a des cheveux sculptés, par exemple. Ceux-là, ils ont l'air d'être des vrais cheveux. Et il a son épée iconique, on va dire ça comme ça. Les marteaux et tout. Quand je le regarde, je trouve que le visage avec ce qu'il appelle Warpaint Face, il m'apparaît quand même bien réussi. Celle-là, peut-être un peu moins. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est quand même un personnage intéressant. Bon, ça y est. Ça recommence. On a des gens qui font du spam dans les commentaires. j'ai plein de photos de William Wallace. Là, ça ne ressemble pas vraiment. Il y a tous les accessoires sont sur la coche, mais il y a de quoi de off dans le visage. par contre, ça, de cette façon-là, je trouve que c'est quand même intéressant. Là, tu vois, moins. De côté comme ça, relativement bien réussi, je pense, mais il y a un petit quelque chose d'off. par contre, quand tu tombes avec le Warpaint Face, c'est sûr qu'il y a peut-être des bus qui sont encore mieux réussis et tout, mais ça reste que ça devrait être une figurine quand même assez intéressante. Donc, oui, vous êtes d'accord, Gabriel et Martin qui, dans le fond, le visage peinturé en bleu est plus réaliste. Tu sais, quand tu le mets comme ça, c'est quand même intéressant. On a Perth qui a fait un petit display de Evil Dead, dont la personnalité H. Ça, c'est, je ne sais pas si c'était un custom ou quoi que ce soit parce que je sais que Sideshow en avait fait un, puis il était vraiment bien réussi puis ils se sont tous vendus au magasin. Je n'ai même pas eu la chance d'en garder un puis je le regrette parce qu'il était vraiment cool. Puis il est sorti puis je pense un mois après, il avait doublé de prix. c'était vraiment fou. Puis là, je regarde, on voit, il y a différents personnages. Il y en a qui s'est peut-être tiré de jeux vidéo ou de NECA dans le fond parce que ça semble être des petites figurines. Mais ça, ça a l'air d'être une base custom. Mais regardez, dans le fond, je vois souvent ça, les gens vont mettre le DVD ou le Blu-ray à même l'emplacement dans le D-Tough. Dans ce cas-là, c'est en est un. Je trouve ça le fun parce que souvent sur la pochette, c'est l'affiche du film. C'est comme si tu avais un mini poster. Je trouve que c'est intéressant comme concept. Je trouve que le visage, je ne me rappelle pas exactement celui du Sideshow, mais je pense qu'il était pas mal mieux réussi. Martin dit, as-tu des Ragnar de Brox? Ça, c'est tiré de Vikings. Je pense qu'il y a eu des customs qui ont été faits. Il y a une compagnie, je pense que c'était KU Model, qui faisait comme deux Vikings, dont un qui ressemblait pas mal. On voit ici les différents, la base, dans le fond, qui est avec plusieurs accessoires. Et là, c'est le New York Comic Con, des photos de tirés un peu partout, principalement qui touchent le cosplay. Donc, je vais juste regarder ça ici. Pas tout jeune, ce film. Non, effectivement. On a principalement du cosplay. Ça, ça m'impressionne tout le temps. Je sais que au Québec, il y a la Légion 501 qui sont toutes équipées Star Wars et tout, mais de voir un paquet de lightsabers comme ça qui sont allumés, tu as du Black Series là-dedans, mais de plus en plus, tu as des compagnies qui se spécialisent pour faire des lightsabers qui sont hyper robustes que tu peux te battre avec, comme si c'était vraiment un sabre. Puis, tu as des gens qui, tu sais, la luminosité va être super brillante, tu sais, avec des couleurs différentes. Donc, là, tu vois Hasbro en fond maintenant qui ont deux couleurs. mais, tu sais, les rouges vont sortir un peu roses avec un grand éclairage ou avec des éclairages à néon. Puis là, bien, tu sais, quand on en voit, on en voit qu'ils ont l'air drôlement rouges, là, tu sais, ici, tu sais, bon, c'est peut-être un peu rosé, mais c'est quand même bien réussi. Fait qu'avec, en tout cas, je trouve ça toujours impressionnant. Fait qu'à New York, ils ont mis le paquet. Donc, quelques autres shots de les personnalités. Beetlejuice. J'ai l'impression que Wolverine, il a vécu dans la pandémie aussi, puis il a mangé des chips puis des Weepets puis toutes sortes de choses parce qu'il a pris un petit peu de poids. Ghostbusters, toujours un gros following. Même à Montréal, il y a des gens qui sont des die-hard fans de Ghostbusters. différents Spider-Man. Trick or Treat, c'est quand même cool, ça. Comme personnage, c'est vraiment short. Wakanda. Évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir du mandalorien, pas à peu près. Il y a-tu des gens qui ont été au Comic-Con de Québec? Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment c'était. Il y avait-tu beaucoup de monde? Est-ce qu'il y avait beaucoup de marchands? Est-ce que vous êtes contents ou déçus? Les mesures de sécurité puis des mesures sanitaires, est-ce que ça vous a ennuyé? Donc, laissez-moi des commentaires par rapport à ça. Je suis curieux. Personnage de DC. C'est Miles Morales. Spawn. Quand même un costume assez sharp. Ça, c'est Kratos God of War quand il était jeune. Final Fantasy. Ça, c'est... J'espère que son épée est vraiment faite en foam card parce que ça doit être chiant à transporter tout le temps, ça. Et ça, c'est des photos du Comic-Con de Québec. John Delancey, un personnage de Star Trek. Et... Moi, j'ai connu cet acteur-là dans un show de soap opera. il faisait un personnage, je pense qui s'appelait Eugene dans le temps. Quand j'étais jeune, je me marquais au baseball. Ça fait que j'avais 12-13 ans. Puis, c'était sur appel. Ça fait qu'il fallait que je sois disponible entre environ une heure puis quatre heures pour me faire appeler, pour pouvoir avoir des games de baseball où est-ce que tout. Puis, ça fait que c'était ma job. Ça fait que j'attendais de une heure à quatre heures. Puis, la seule affaire qui avait relativement un peu d'intéressant dans le temps, c'était les soaps. Puis, il y avait un soap qui s'appelait Days of Our Lives. Puis, j'écoutais ça. Puis, c'était un des acteurs qui faisait un personnage là-dedans. quand Star Trek Next Generation est arrivé, lui, il est apparu. Ça fait que pour moi, ça a tué à patente parce qu'il n'était pas crédible à mes yeux étant donné que c'était une personnalité de Sopar Pro que j'avais suivie pendant à peu près trois ans parce que de 13 à 16 ans, j'étais en stand-by l'été. Ça fait que c'est pas mal de même. En tout cas, j'ai raffiné mon anglais parce que c'était des programmes en anglais à l'époque. Puis, il n'y avait pas grand-chose d'autre. T'as entendu, t'avais signé quiz, mais bien souvent, c'était fini. Ouais, effectivement, John Delancey, c'est cute. Ça fait qu'il a pris quand même un coup de vieux, le monsieur. On va continuer avec les photos. Georges Saint-Pierre. On voit que quand même que les gens sont à une certaine distance pour respecter l'approche sanitaire. Quand on regarde ça, ça a l'air impressionnant. Il y avait peut-être beaucoup de monde. J'ai vu sur le site de Comic-Con qu'il disait «10 000 fois merci ». Donc, est-ce que c'est vrai de penser qu'il y a eu 10 000 personnes qui se sont présentées pendant la fin de semaine? C'est sûr qu'à Montréal, il y a pas mal d'habitude, c'est six fois plus. Il y a environ 60 000 personnes qui se présentent. Je pense que c'est sur trois jours aussi, par contre. C'est vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est un orchestre qui joue de la musique dans le fond de films et de jeux vidéo qui font des CD. Souvent, ils sont au Comic-Con de Montréal aussi. Probablement la Légion 501. Il y a moins de Jedi au Québec. Des artistes qui signent des autographes. Donc, on voit Q. C'est quand même particulier. Pas de droit de photographie. Là, il y en a. J'imagine que c'est peut-être des personnes du Comic-Con. Quand on regarde ça, il y a l'air à ne pas avoir tant de monde que ça. Je ne sais pas si ça a été vraiment un succès pour tout le monde qui était là-bas. et on voit qu'il y avait l'équipe de Radio-Canada qui était là pour filmer. S'il y en a qui ont vu le reportage de Radio-Canada, est-ce que c'était aux nouvelles ou si c'était dans une émission de variété? Simplement, me laisser savoir. Je serais curieux d'essayer d'aller rechercher sur le web la couverture que les gens de Radio-Canada ont fait du Comic-Con. On a Georges-Saint-Pierre qui signait des autographes. Il y a l'air d'un chic type. Quand on le voit en entrevue, il y a l'air qu'il y a vraiment quelqu'un down to work. Tantôt, je ne sais pas si j'ai mixé les photos, mais il me semble qu'on a vu ce genre de personnage-là au Comic-Con de New York. Je ne sais pas, je pense que c'est comme The Plague ou quelque chose du genre comme personnalité. En tout cas, je ne sais pas Patrick si tu es au courant de quel genre de personnalité ou de la représentation que c'est, mais il me semble que ça a rapport avec justement la pandémie ou quoi que ce soit. Donc, d'autres personnalités ou d'autres personnes qui font du cosplay qui étaient à l'extérieur. Donc, on retombe dans les figurines, le bazar des figurines. On a Valentin Fournier qui dit un Custom Rocky 2. À la base, c'est le Rocky 1 Urban de caustique plastique. Donc, eux avaient fait un kit. Je pense qu'il y avait comme deux versions. Tu avais la version un peu urbaine comme ça. puis tu en avais un qui était tout en sweatpants puis avec un hoodie, tu sais, comme il s'entraînait dans l'espèce de meat factory. Je pense qu'il pouvait même acheter l'espèce de morceau de viande dans lequel il frappait dessus. je trouve que c'est quand même assez bien réussi malgré tout. Des fois, je trouve, ils ont de la misère à faire un bon Stallone des sculpteurs. Là, tu vois, on a Samantha Bauer dans Alien Collectors qui dit « My father Martin Bauer work on the original Alien movie is currently selling various things like drawing. » ça serait des vrais dessins qui auraient été fait par une des personnalités qui travaillait sur le film, le premier film d'Alien. Je ne sais pas si c'est vrai ou quoi que ce soit, mais je trouve que les dessins étaient cools. Moi, j'aime ça les vaisseaux. Quand je suis capable de voir des plans comme ça, ça, c'est l'autre affaire en impression 3D. Il y a plein de vaisseaux. Donc, si on regarde ça. Puis, on a dans Six Scale Network Francisco Torres qui dit « Toys » a sorti plein de figurines, mais il aimerait ça savoir « Jazz Inc. Diorama » dans lequel c'est une compagnie qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes qui aurait fait ce produit-là. Dans le fond, pas le Spider-Man, mais le personnage en dessous qui est « The Vulture » mais version moderne, on s'entend. Je ne sais pas ce que vous pensez de la version moderne. Moi, personnellement, je suis plus old school. j'aime mieux la version comic book avec des plumes, malheureusement. Puis, on a James Henning, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, malheureusement, mais sur le Six Scale Network, il disait « Span of six months », voici les figurines qu'il a acquis. Donc, des figurines de basketball, du Iron Man. Les figurines de basketball sont souvent assez difficiles à trouver ou sont dispendieuses. Iron Man, on peut dire qu'il est un fan. Ça, c'est la même shot, mais différemment. Là, on a un Capitaine d'América en bas. Est-ce qu'on l'avait? On ne l'a pas ici. Ça, c'est peut-être une version plus récente où est-ce qu'il a acheté d'autres figurines. C'est payé à traite en six mois, en tout cas. Puis, on a Sylvain Viett-Paul qui présente cette photo-là. Je ne sais pas si c'est du One Six Scale, ça, ou c'est live. C'est une vraie moto, mais c'est intense. Tu te présentes. Tu t'en vas à Montréal avec ça. Tu vas te faire regarder. Après ça, Star Wars Geek Québec. Quelques photos qui sont sorties. Toujours du cosplay. Regardez les deux. Je pense qu'ils sont téléguidés en plus. On a quelques Jedi. Le backdrop est intéressant. Je ne sais pas comment ils ont pu transporter ça. Si c'est fait, c'est sûrement du décor qu'ils sont capables d'assembler facilement. Mais c'est vraiment un backdrop intéressant. Scout Trooper. On gage-tu que dans le sac il y a un gros goût Baby Yoda? C'est toujours un hit. La Légion 501. Différents vaisseaux. Des casques. Encore là, souvent, l'impression 3D, ça va être utile pour eux autres quand ils se font des props. l'autre vaisseau. Québec Astromech. Donc ça, ça doit être un groupe qui spécialise plus sur les robots comme tel. Les voitures de Knight Rider. Et là, Randy Go dans Star Wars Fan Cave. Regardez ça, les produits. Ça, c'est pas mal des bus pas mal custom. ici, je suis pas un super spécialiste, mais ça, ça provient de Sideshow, ces deux produits-là. Ça, ce Yoda-là, c'est difficile à dire. Ça, c'est le Quarter Scale Scout Trooper. mais c'est vraiment cher. Là, on le voit pas bien, mais dans le fond, on a un Snow Trooper ici. Je pense qu'on en a un au magasin. Je sais pas si on l'a vendu, mais un Snow Trooper. Storm Trooper. Ça, c'est un autre Storm Trooper de tirer dans le désert. On a du Quarter Scale R2D2C3PO. Les Hubs Bush. Ça, tu vois, ça, ça me dit absolument rien. Je sais pas vraiment le scale, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est bien présenté. C'est comme la tête de Yoda, petit comme ça, ça, ça me dit rien. Ça aussi, j'ai manqué mon coup là-dessus. Tonton. C'est vraiment, parce que pour moi, le Tonton, c'est vraiment un des animaux, un des monstres de Star Wars qui m'avait vraiment impressionné. Surtout quand il le coupe. Et puis, on a un bébé Yoda. C'est vraiment des props qui sont vraiment cool. Ce qui est le fun, c'est que lui, il s'est dit, Yarn, moi, ça va être Star Wars. Il choisit ses pièces. Comme ça, ici, ça, ça a l'air d'une statue Atacus. Fait que, tu sais, c'est comme, il est Star Wars all the way. Il prend les morceaux qui l'intéressent. Puis, il fait différents agencements. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a des affaires qui doivent être custom là-dedans. Tu sais, le visage de Luc, il se ressemble comme assez bien réussi. Ça, je pense que c'est du Iron Studio, si je me trompe pas. Mais c'est vraiment ça la coche. là. Ça, c'est dans Hardcore Predator Fan Chad Wilson. On voit différents dioramas qu'il a fait. Ça a l'air d'être du NECA. Il a pris des accessoires, il les casse, tout ça, puis il s'est fait un peu du décor. Quand on regarde ça, là, vous allez voir. Tu sais, c'est pas du Hot Toys, mais si le gars, dans le fond, ce qu'il aime, c'est faire du décor, faire de la photographie, il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. les montants en rafale. Ça, c'est quand même intéressant. Tu sais, quelqu'un, à ce moment-là, va utiliser ça plus comme un passe-temps, va acheter des figurines, va se monter, tu sais, un décor. On voit ici qu'il a racheté des lumières. Donc, ça peut être intéressant, là, des fois. Encore une fois, on a des lumières, il recycle des casses, les arbres. L2 prédateurs avec une cape. Là, on a Timothy Wendt de Sixth Scale All Hot Toys Release VGM. Donc, c'est tous les Spider-Man tirés du film, du film, du jeu vidéo. Donc, les différents uniformes que tu peux retrouver dans le jeu vidéo. je trouvais la pose intéressante. Ça fait que ça, tu sais, on dit tout le temps, ah, c'est plate, les Spider-Man, il faut qu'il y ait des museum pose parce que les gens sont inquiets, ça va-tu s'abîmer. Mais là, regarde, si on a des museum pose, quand tu les mets tout comme ça, ça punche. Tu sais, tu peux même des fois agencer différentes couleurs, etc. mais ça sort quand même super bien. Puis là, on a The Six-Skill Network, Grant Boardman qui dit que ça, c'est la grande majorité de son appartement. Puis, là, je ne dis pas vous autres, c'est sûr qu'il y a bien du stock, mais ce n'est pas super top shape de la façon dont c'est présenté parce que c'est trop. Oui, OK, il y a beaucoup de Batman, il y a une certaine thématique, mais tu te dis que ça ne doit pas être le fun si ça poigne la poussière. L'autre chose, si tu as des produits qui tombent, ils vont tous tomber, ça va avoir un effet domino. Donc, je me dis, je ne sais pas. Donc, mais il y a des produits qui sont intéressants quand on regarde ça. Il a fait, tu sais, quand même de la lumière, il a, tu sais, il a réussi à maximiser tout l'espace. On voit qu'il y a différentes tablettes. Comme ça, c'est un setup qui est quand même intéressant. Toutes les figurines de Assassin's Creed, tu vois, là, on a du Venom avec du Deadpool. En fait, c'est Venom en arrière. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est, c'est, c'est hallucinant. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de stocks. C'est, selon moi, c'est moins bien mis en valeur comparativement à tantôt quand on regardait Nandy Tough avec un background, des images et tout. puis ça, c'est JS Turcotte de Star Wars qui demandait, connaissez-vous le nom de la personne qui a fait ces tableaux-là? Je pense, dans ses commentaires, il y a quelqu'un qui a répondu puis qui a donné le nom. Malheureusement, je pense, je n'ai pas, je pense, je l'ai peut-être quelque part, mais c'est fait avec des cannes en spray. C'est quand même assez intéressant. Des fois, quand tu vois les gens faire ça, c'est particulier. Sébastien Boutin de Québec, son Sam de 4 pieds. Donc, pour les fans d'horreur, il a réussi à faire quand même quelque chose de vraiment intéressant. Jim Lucci, Sixkiel Network, un fan de Black Widow, donc, ça, c'est une statue de Premium Format de Sideshow. Le reste, c'est pas mal du Hot Toys. Quelques petites figurines qui sont peut-être du Marvel Legend, mais il lui manque une Black Widow, celle de Gentle Giant, qui est vraiment, vraiment cool, que j'ai manqué aussi puis que des fois, je vois puis qu'il varie facilement entre 800 puis 1200, mais c'est rendu too much. Stéphane, j'espère que ça va bien. Donc, John Guardino qui nous montre un Hot Toys Mandalorian avec un décor, comme vous pouvez voir, avec gros goût. Vraiment, ça punch. Puis là, souvent, des fois, les gens se disent, ah, crime, tu sais, il y a Chris Stewart de Sixkill Network qui dit qu'il a mis la main sur un bank robber joker, mais qu'il a une trace jaune sur sa chemise. il semblerait que c'est une situation qui arrive souvent. Des fois, ça va être le tissu qui est peut-être moins bon, des fois, il va avoir tendance à jaunir, des fois aussi, ça peut être même des traces de teinture qui peuvent rester ou quoi que ce soit. Donc, lui aimerait ça, tu sais, de le ramener à sa couleur originale. Puis les gens ont donné toutes sortes de trucs. Donc, tu sais, il y en a un qui dit, ben, tu devrais le mettre dans la machine à laver. Puis, excusez, il dit, lui, il a peur que les boutons s'en aillent. Puis, il a raison parce que souvent, c'est assez fragile. Donc, il y a quelqu'un qui dit, moi, je l'ai lavé en main puis ça ne l'a pas enlevé. Donc, je vais probablement acheter un third party, une chemise. Donc, essayer de trouver une chemise de remplacement sur eBay. Par contre, il y en a qui, tu sais, tu vois, il y a des kits que tu peux acheter. Mais, 82, 99, là, tu as tout l'habit mais c'est quand même pas nécessairement, tu sais, pas donné. Puis, il y a quelqu'un qui dit, le crayon Tide, il dit, ça a quasiment tout enlevé, le jaune. puis là, dans le fond, c'est sur un, tu sais, un Bruce Wayne, Michael Keaton, puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il l'a enlevé puis il l'a fait tremper dans du oxyclean. Puis, si on regarde, là, tu sais, tout, 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 un autre, là, oxy and water, puis tu le fais sécher à l'air libre. Mais regardez, c'était jaune, jaune, jaune. ça a quand même bien sorti. Fait que, tu sais, ça, ça peut être un bon truc, là, des fois, là, qui peut, tu sais, qui peut vous sortir, tu sais, vous acheter une figurine, des fois, le gars, c'est un fumeur, quelque chose, tu sais, le soleil, tu sais, endommagé. Peut-être, ça peut être une alternative qui, peut-être que ça va faire en sorte, que vous allez avoir une figurine peut-être pas chère, puis réussir à faire quelque chose d'intéressant. Fait que le crayon Tide, puis du OxyClean, la laisser tremper, puis ça peut sortir quand même assez bien. Petit truc. Bruce O'Neill, Virtual Devil Base, Prop Store. Si vous avez une chance, allez voir ça, Prop Store Live Auction. Prop Store Live Auction. Faites une recherche, dans Google. Ils sortent des catalogues, ça n'a aucun sens. On peut pas, on voit difficilement à l'intérieur, mais ça a l'air que c'est des props de film. Le catalogue a 300 pages. Ils doivent-tu en vendre, des props à Laurent Camp? Puis, tu vois, ça, ça doit être une armure, sais-tu, dans Troy, ça, avec Brad Pitt, où c'est Gladiateur. Donc, puis, on a différents, c'est vraiment fou, tu sais, quand tu regardes ça, avec des masques, ça doit être Gladiateur, ça, c'est le casque de Gladiateur. fait que, des props, tu sais, de Aliens, juste malade, là. Je sais pas si c'est fonctionnel ou quoi que ce soit, ou c'est juste en foam card, ou, vous avez ici, le Prop Store, avec d'autres produits. J'ai peur que mon boba fait white, change de couleur. oxyclean, oxyclean. Donc, il y a des uniformes. Je sais pas si c'est James Bond, ça, c'est quoi, c'est, le film avec Bruce Willis, Fifth Element, puis, le lutin, là, avec Will Ferrell, peut-être. Crème, check, une forme de Vader, je sais pas si c'est un, un vrai prop d'un des films. C'est, c'est complètement fou, le Batman. Ça, je sais pas si c'est Dracula. Ça, ça, écoute, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait, oh, wow, vraiment fou, là. La chemise de Terminator, je pense, c'est une licence de Back to the Future. Ça, je sais pas si c'est quoi, si c'est du, du vintage, vraiment. Ça, ça ressemble à être le vaisseau de Starship Trooper, mais ça, c'est vraiment intense. Quand j'étais petit, là, j'en avais un qui mesurait à peu près trois pieds, comme ça, qui était pas super, lui, il a l'air à être vraiment comme studio, tu sais, comme vraiment bien peinturé avec du détail, mais nous autres, c'était un jouet, mais j'ai joué en masse avec ça. Un X-Wing. Fait que vous voyez dans le fond, là, ça, c'est les encans. Puis c'est ça, allez voir, ils ont des catalogues, mais ils sont pas donnés, les catalogues, là, ils sont, je pense, 40 livres sterling, fait que c'est comme 80 piastres. Toujours dans les livres, ça, je viens de voir que c'est annoncé The Secret of the Sith, fait que c'est quelque chose qui a l'air quand même intéressant, tu sais, surtout que souvent, les gens sont intéressés par les Jedi, mais encore peut-être plus au niveau des Sith, fait que ça a l'air d'un livre qui est intéressant. Quand je vais sur Amazon, il est en pre-order. Patrick, il dit, pour les intéressés, on peut trouver plusieurs vidéos dans la chaîne YouTube de Adam Savage au cours des différents Comic-Con de San Diego ou de New York au fil des années. Fait que, oui, Stéphane, le Eagle de Space 1999, fait que pour le Prop Store, fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. je pense que, ah, il me reste quelques petites choses. Il y a Pierre Delisle qui dit qu'il a fait une nouvelle acquisition de Kirk et Spock 1-6 QMX. Malheureusement, QMX, ils ont arrêté la ligne, les espèces de bandits. Il avait annoncé, dans le fond, pratiquement tous les personnages. et ils ont sorti Kirk, Spock, McCoy puis Scotty. Là, il était censé sortir Zulu. Finalement, ça s'est annulé. Puis, je pense que j'avais déjà vu Oura dans un, dans une présentation ou quoi que ce soit. Puis, finalement, bon, ça ne marchera jamais. Fait que, c'est vraiment QMX avait réussi à faire des personnages qui étaient quand même super bien réussis. Quand on regarde Kirk, il se ressemble. Spock, il se ressemble. Fait que, tu sais, là, il a l'air sombre un peu, au niveau du visage, mais je pense que c'est un peu l'éclairage. Mais, quand on regarde, puis on fait des close-ups, il se ressemble quand même pas mal. C'est pour un 1-6-Kell, qui était quand même relativement abordable. c'était pas nécessairement tout le temps les... C'était, tu sais, c'était pas des custom. C'était mass-produced. Tu sais, c'est vraiment cool. Les jerseys, sont... les chandails sont bien faits. Tu sais, ils ont l'air respecter la couleur. Il y a peut-être, juste peut-être l'uniforme, tu sais, ça aurait été cool, tu sais, s'il y avait eu peut-être un... au lieu d'avoir ça, de dessiner, peut-être d'avoir un... Puis je pense que peut-être même dans les premiers épisodes, c'était comme ça. Mais, tu sais, rapidement, il y avait comme un com-badge. Fait que, ça fait le tour dans le iPad à Dan. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Il y avait pas mal de stock. J'ai... Comme sujet, là, je veux vous présenter quand même... Il nous reste deux affaires à couvrir. Des livres, des DVD qui vous aident à montrer comment vous pouvez peinturer des figurines, comment utiliser un airbrush, etc. Puis, j'ai aussi des séries télévisées, là, qui sont... vont être probablement intéressantes pour vous, étant donné qu'on est dans la période d'Halloween. Donc, donnez-moi deux petites secondes. On s'en va dans la section du sujet. Donc, 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 si vous allez, des fois, vous faites des recherches, vous pouvez aller sur Amazon.fr qui est en France. Des fois, vous allez trouver des livres que vous ne trouverez peut-être pas sur Amazon.com parce qu'ils sont en français. Mais, il faut penser aussi qu'en Europe, ça fait longtemps qu'ils peintent sur des figurines, des figurines de plomb qui sont plus à caractère historique et tout. Mais, ça fait longtemps, là. Puis, tu sais, moi, ça fait aussi au-dessus de 30 ans que je collectionne des choses de Warmer 40 000 puis j'avais beaucoup de livres par rapport à ça dans le temps parce que si on recule il y a 30 ans, l'Internet, c'était pas aussi, c'était même pas développé, en fait, ça a commencé pas mal en 96. fait que des années 80 à 96, tu trouvais rien, tu sais, en ligne. Donc, c'était des revues qui te donnaient des trucs. Fait qu'à ce temps sur YouTube, t'as plein, plein de channels qui vont spécialiser là-dessus. Tu peux aller sur Twitch, t'as du monde qui font de la peinture puis tu t'abonnes à leur channel et tout puis ils te donnent des trucs au fil de la mesure, tu regardes ça. Fait que c'est vraiment génial. Mais si vous cherchez des livres, des fois, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil. Là, je me suis amusé à regarder ça parce qu'il y a des livres là-dedans que j'ai achetés au fil des années puis je viens de voir, écoutez, ça n'a aucun sens, à partir de 269 euros, euros, c'est comme 500 piastres le livre. Tu vois, moi je l'ai acheté le 3 juillet 2009. Je n'ai pas payé ça, je pense que c'était peut-être 30 piastres dans le temps. Fait que, c'est un livre qui est quand même assez intéressant. J'ai essayé de le trouver puis de le feuilleter devant vous. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le retrouver. Fait que je vais vous présenter aussi d'autres. Puis ce qui est intéressant aussi sur Amazon, vous le savez sûrement, vous avez la possibilité des fois de voir à l'intérieur comment est-ce que c'est. Puis si vous regardez, ça c'est des figurines qui sont super petites. fait que des fois, vous regardez, vous vous dites, oui, ça a l'air ordinaire surtout, mais vous allez développer, vous allez apprendre plein de trucs. Donc, le montage, la préparation des figurines, des fois, des différentes techniques. Ça peut être le fun, des fois, ça va être vraiment de la base puis ça va vous aider aussi à comprendre des fois, les vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. fait que ça peut être des places intéressantes aussi. Donc, tu vois, ça c'est le grand livre de la peinture sur figurines. Ça c'est la version 2.0 et il coûte 330 euros. fait que, puis, il me semble que, il me semble que je l'avais ce livre-là, mais peut-être que je me suis trompé parce que ça ne dit pas que je l'ai acheté. fait que, par contre, des fois, vous pouvez regarder sur ebay, ebay.fr puis, des fois, vous pouvez le trouver. fait que, ça peut être des endroits intéressants d'acheter un coup d'œil. fait que là, on voit lors de la miniature, quand ils disent brocher, souvent, c'est relié. On peut-tu voir un peu à l'intérieur, on ne vaut pas grand-chose commencer à finir un projet pour débutant, confirmer, confirmer, expert. Donc, fait que c'est simplement garder en tête, des fois, vous pouvez trouver des ressources intéressantes. Tu vois ici, Painting miniature from A to Z. fait que, tu sais, comme vous pouvez voir, ça peut être un investissement parce que, tu sais, il y a 40 euros, mais c'est à peu près le prix que j'ai peut-être payé l'autre livre puis 10 ans après, bien, ça vaut 250 piastres. 250 euros, c'est encore payé. fait que, tu vois, Masterclass volume 2, 49 euros, payant 4 fois 75 euros d'achat. Fait que ça peut être intéressant. Ce qui est plate, c'est qu'on ne peut pas voir à l'intérieur, mais des fois, vous pouvez faire, tu vois, ça, c'est la compagnie Valero qui fait ça. Fait que ça, c'est une compagnie qui font de la peinture. Ça, c'est intéressant. mais vous pouvez des fois prendre les informations qui sont ici puis aller sur YouTube puis vous allez avoir des fois des reviews. Fait que les gens vont vous montrer à l'intérieur qu'est-ce que vous pouvez retrouver comme informations. Ça, ça peut être intéressant. Si on tombe, tu sais, j'ai été sur Amazon, ça, c'est Amazon.com puis j'ai fait DVD Airbrush pour voir qu'est-ce qu'il y en a comme informations. Et puis, on voit que, bon, on est capable de retrouver plusieurs vidéos ou DVD. Tu vois, ça, c'en est un que j'ai dans ma collection. Tu vois, ça, c'en est un qui est quand même relativement récent. Et vous avez Out to Airbrush, The Out of Painting with Airbrush. Puis ça, c'est Stan Winston's School of Character Arts. Fait que leur DVD coûte excessivement cher, mais c'est des pros qui vous donnent des trucs. Fait que si on regarde, tantôt, on va y revenir, mais je l'ai dans les onglets. Mais si vous voyez, des fois, ils ont différents DVDs. Out to Punch Air dans des statues. Donc, ça va vous donner des techniques, mais tu sais, on regarde, c'est 47 $ US, le DVD. Out to Bodycast and Create Custom Mannequin on a Budget. Donc, ils ont vraiment, là, une foule de DVD, d'instructions. Puis, vous pouvez même vous abonner, dans le fond, à leur site. Fait que si vous voulez, éventuellement, travailler de façon professionnelle dans les effets spéciaux, ça, ça en est une façon, là, d'aller chercher de l'information. Donc, je regarde dans les commentaires, Patrick dit que QMX ont montré des protros de Kirk et Spock, de Coler of Can, de Rat of Can, l'uniforme rouge des films. C'est ma préférée. moins QMX, oui, je crois que c'est Blitzway. Des fois, les commentaires sont un peu déphasés. Tu voyais les 400 revues de Lease et de Tom March que j'ai. Oui, oui, Stéphane, oui, c'est ça, dans le temps, on avait des magazines. J'ai même, on a même fait une publicité, je pense, sur le site de Lease Action Figure quand on a commencé. Donc, c'est ça. Fait que si on revient dans les DVD, donc, on a Airbrush Technique Start to Finish. Ça encore, c'est fou, vous tapez Airbrush, Best Airbrush Technique, Best Airbrush tout court, ça va vous donner toutes les marques, les différentes, est-ce que la peinture est sur le dessus, est en dessous, comment faire les mélanges, comment nettoyer son Airbrush, le compresseur. Vous avez une foule de vidéos qui sont gratuits sur YouTube, mais des fois, ça peut être intéressant parce que quand vous achetez des fois un DVD, ça va être plus step-by-step avec des instructions, des chapitres, fait que des fois, ça peut être intéressant quand même d'avoir des produits comme ça dans votre toolkit. ça en est un, ça je pense aussi que c'était une compagnie de peinture, je pense, qui produisait ce DVD-là. tu vois, comme ça, j'ai pas ça, tu vois, currently out of stock, mais ça, vous allez des fois sur eBay et vous pouvez en trouver, des fois, ils sont usagés. Fait que si on va à la version du site, tapez stanwinstonschool.com, vous allez trouver des cours comme ça, n'a aucun sens. regardez ça. Fait que si, par exemple, tu sais, tantôt, on dit, regarde, j'aimerais ça savoir ça. Subscribe to watch. Fait que là, ça dure 2h54 et c'est possible de vous abonner. Là, il doit y avoir différents prix. Ça ne doit pas être donné. Puis, je sais qu'avant, on avait la possibilité de commander le DVD. Je ne sais pas si maintenant, ils ont arrêté d'en produire. Vous voyez, tu sais, ils parlent même des types d'airbrush qu'ils utilisent. Donc, des fois, ça peut être intéressant parce que tu te dis, j'aimerais ça savoir est-ce que les pros, tu sais, tant qu'à m'en acheter un, je vais essayer de m'en acheter un bon. Il faut faire attention parce que des fois, vous allez avoir des airbrushs qui vont être meilleurs pour des beginners puis tu vas en avoir qui vont être un petit peu plus évolués pour, tu sais, les gens qui sont vraiment habitués. Donc, ça vaut la peine quand même de rechercher certains éléments. Mais, tu vois, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'informations là, vous voyez, on peut encore l'acheter en DVD. Fait que, tu sais, si tu aimes ça, tu te dis, ben, tu sais, ça va-tu continuer ce site-là? J'espère que oui. si tu veux le streamer, c'est 60$. Si tu veux l'acheter, c'est 60$. La seule différence, c'est que si tu streames, tu vas l'avoir tout de suite puis si tu, moi, personnellement, tant qu'à streamer, je ne sais pas si tu streames jusqu'à, tu l'as pour tout le temps, mais sinon, j'aimerais mieux avoir la copie DVD, tu sais. J'avais déjà regardé à un moment donné, j'avais eu comme une bulle au cerveau, je me disais combien ça coûterait, tu sais, avoir tous les DVD, c'était excessivement cher parce qu'il y en a, il y en a des cours, ça n'a aucun sens. Fait que tu peux sorter par difficulté et que tu vois, tu as même des new courses. Fait que ça, ça veut dire que on va juste regarder voir tous les cours. Tu sais, imagine, chacun des carrés, mettons, c'est 60$ US. Tu sais pas comme OK, j'en ai 10 à acheter, c'est un coût à donner. Regarde, ça va jusqu'à l'animatronics, tu sais, les lumières, la sculpture. The business of making monster part 3. Tu sais, c'est, c'est, mais c'est fascinant. Tu sais, tu regardes ça, là, c'est fou, la créativité puis l'ingéniosité qu'il y a dans ces choses-là. Comment qu'ils vont résoudre des problèmes, c'est fou, là. Puis, tu sais, des fois, ça va jusqu'à, tu sais, des, 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 tu sais, un Jurassic Park, un dinosaure, un T-Rex, mais il est grandeur nature, là, tu sais. Fait que c'est, carrément fou. Tu vois, tu as dit Brush Creature Sculpting, je vais ouvrir ça. Je suis en train de suivre une formation de ça. Écoute, quand tu dis sorti de ton élément, là, ça n'a aucun sens parce que c'est hyper compliqué comme interface. Selon moi, c'est hyper compliqué pour rien, mais en plus, ça te prend un certain talent de, de dessinateur ou quoi que ce soit. Moi, je dessine des bonhommes allumettes qui sont tout croche. Fait que c'est, c'est vraiment pas cool. Tu vois, Garage Monster, Guide to Workshop, Setup, Mini Tutorial. Si on va dans ZBrush, tu vois, c'est 5h47. Pis, 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 tu peux acheter le DVD, 65 pièces US. Aïe, c'est trop intense. Je vais te découvrir ce que je ferais si je gagne 70 millions. Subscribe to Watch, preview this course. Les outils. Je vais espérer que ça doit pas être super dispendieux. C'est un mini course, tu vois, 5,99 pour le streamer, mais tu peux pas avoir le DVD. Fait que, c'est quand même intéressant. Ils disent-tu la durée, tu vois, 32 minutes. T'sais, elle a pu faire en DVD, elle charge 12 piastres. Fait que, si vous aimez ce genre de choses-là, allez, jetez un coup d'œil. Là, je suis juste curieux comment ça peut coûter. Ah, tu vois, 360 piastres par année. Tu peux checker tous les cours. Tu as free access to live artist Q&A. live course discount. OK. Fait que ça, ça, c'est gratuit. Access to Pathway, watch on your computer, phone or tablette, discount on DVD, stream purchase and merchandise. 30 piastres. 30% off. C'est, là, je suis curieux, là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire merchandise? Merchandise. peux-tu acheter des outils puis des choses comme ça? C'est quand même pas super. Quand tu regardes, là, tout, 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 le nombre de, bien, t'imagines-tu, là, si tu commences à écouter ça, t'as pas fini, là. Ton boss, il va t'appeler, il va faire « Qu'est-ce qui se passe? » Premium Monthly, tu vois, 60 piastres, fait que le prix d'un DVD par mois puis tu peux te, tu peux te taper tout, tout, tout les cours. Incroyable. Tu sais, les gens, ils disent, ah ouais, les figurines, les figurines, mais c'est ça aussi, c'est que ça t'amène à un paquet d'endroits, tu sais, tu veux faire du custom, mais là, t'as des cours qui sont hyper spécialisés. Donc, juste un petit coup d'œil. Bon, on a une gui, gui, gui du Gabon. Tiens-toi. Ben from page. Delete. Ciao, bye. Tu vois, les 400 revues. Pascal, prochaine étape, Airbrush. Ouais, ouais. j'ai le livre de Stan Winston, il est génial, sa salle de conférence a fait sauter mon cerveau quand j'étais jeune. Mannequin, Life Size, The Terminator, Predator, Aliens, Batman, Return, Edward, Cesarine, Congo, Jurassic Park, you name it. mais tu sais, c'est un, c'est un, c'est un hangar, là, tu sais, monstrueux comme un entrepôt. C'est fou, là, tu sais. C'est bon, le studio Stan Winston aujourd'hui, Legacy Effect. Ouais, probablement. Je, je n'ai pas suivi ça, mais tu as peut-être raison parce qu'il me semble que j'ai vu quelque chose à cet effet-là. Ça se peut-tu quand on tombe sur, on va ici. Stan Winston. Je croyais que j'avais vu que c'était marqué Legacy Effect. Fait que c'est, tu sais, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que tout ce qui est, tu sais, justement, du airbrushing, mais ça, il faut que tu en fasses. Pour devenir bon, c'est, oui, il y a beaucoup de sources d'informations, mais il faut que tu pratiques, il faut que tu en fasses. Puis ça, c'est la clé du succès. Fait que, on va aller voir, revues de cinéma et TV. Ce soir, dans le fond, ça va être les séries télévisées. Donc, c'est le réseau AMC, ceux qui sont connus pour The Walking Dead. Ils font une série télévisée qui s'appelle The World Beyond, je ne sais pas, je pense que c'est la saison 2, si je ne me trompe pas. Il y avait Fear of the Walking Dead, qui était comme un spin-off de The Walking Dead, mais World Beyond, c'est plus, genre, tu sais, je pense, 30 ans ou 20 ans après, mais c'est des adolescents. et ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous parler. C'est cette série-là, ici, Creepshow, qui est basée de l'espèce de bande dessinée du temps, qui est toujours quand même intéressant, mais vous avez Eli's Wrath, History of Error. Fait que, si vous aimez les films d'horreur, ça, c'est une série documentaire, dans le fond, qui va choisir, par exemple, une thématique. Donc, puis ils sont rendus à leur troisième saison. Fait que, j'ai vu les deux premières saisons, fait que c'est quand même intéressant, surtout si vous êtes un fan d'horreur. Si vous n'aimez pas ça, ne perdez pas votre temps avec ça. Mais si vous aimez les slasher movies des années 80, des choses comme ça, Stéphane, c'est sûr, tu vas aimer ça, c'est certain. Ensuite de ça, tu vois, tu as les Masterclass. Ça, je pense, c'est plus comme, je ne sais pas, fait qu'on a Creepshow, série télévisée, les épisodes, tout, tout. Ça, c'est, tu vois, dans l'épisode 1 de la saison 3, sequels that don't suck. Donc, il va faire référence justement aux films qui sont, qui sont, tu sais, qui sont, dans le fond, une deuxième version, si on veut, la suite comme telle. Puis, on avait Infection, fait que c'est toute l'histoire des films d'horreur qui traitent de, justement, tu sais, d'être contaminés soit par un virus, soit par des extraterrestres, quoi que ce soit. Fait que c'est quand même intéressant. puis, tu as la version, j'essaie de retrouver, Masterclass. Ça, je pense que tu peux le voir sur le web. Fait que c'est, c'est des interviews, des entrevues avec des personnalités qui ont marqué, tu sais, les films d'horreur. Donc, Quentin Tarantino, King, Joe Dante qui a fait les Gremlins, je pense. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, ces entrevues-là, je pense, se retrouvent en partie dans les épisodes, mais on voit ici, c'est les Extended Interview. Donc, vous avez un petit peu plus de matériel là-dessus. Et, vous avez aussi, 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 laissez-moi jeter un coup d'œil où est-ce que j'ai mis ça. On a le canal Showcase. Croyez-le ou non, à partir du 19 octobre, on va avoir une série de Chucky qui, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai vu la bande-annonce de 4400. Ça a l'air intéressant comme série télévisée. C'est fantastique. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Dr. Death. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Je vais jeter sûrement un coup d'œil. donc, fait que c'est ça. Et puis, je me demande c'est-tu Showcase qui font Dexter ou c'est Stars? Donc, fait que c'est, on sait là que Dexter va avoir une nouvelle saison. Je ne sais pas si ça va continuer comme tel, mais c'est pas mal, c'est pas mal garanti que j'ai vu des previews de tout ça. Donc, il ne devrait pas avoir le problème. Fait que c'est des réseaux qui sont moins connus que souvent, vous pouvez vous abonner sur Internet qui vont, tu sais, faire un peu de la diversité dans les séries télévisées parce que souvent, ça va prendre un certain temps avant que ça soit, mettons, dans des canaux peut-être un petit peu plus mainstream ou que ça passe sur Netflix ou quoi que ce soit. Puis même des fois, ça ne passera jamais sur Netflix parce qu'ils sont en compétition avec Netflix et puis des fois, vous les retrouvez en format payant sur iTunes puis à ce moment-là, comme Eli Roth, je les ai achetés sur iTunes. C'est comme 1,99 l'épisode, ils en sortent une par semaine. Fait que c'est, ça coûte moins cher que s'acheter une liqueur au dépendant maintenant. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on a Gabriel qui nous dit « Dune au cinéma, ça a l'air bon ». Oui, je pense que ça sort le 22 octobre. Donc, je dois admettre que visuellement, ça a l'air beau. Je me rappelle dans la première version, moi, ça m'avait blessé un peu sur mon appétit, mais j'étais pas mal jeune aussi. Fait que probablement que je n'étais peut-être pas nécessairement en âge de bien saisir le film. il y avait une version aussi, je pense, écourtée au cinéma puis ils ont fait une version extended. Puis ceux qui ont lu le livre, ils ont tous capoté là-dessus. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi le remake, dans le fond, qui risque d'être, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, ça risque d'être drôlement intéressant, effectivement. Fait que c'est pas mal ça. On a quand même eu un bon épisode ce soir, il y avait quand même beaucoup de matériel. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de diversifier ça un peu. Donc, c'est vraiment pour alimenter la communauté des gens qui trippent geek, action figure, etc. Je le dis, imagination, oui, c'est un magasin, mais c'est plus une place où les gens, dans le fond, peuvent avoir du fun à échanger avec leur passion et tout. On est là aussi pour vous aider dans toutes les dimensions de l'aspect de la collection. On a en boutique différents présentoirs, donc on peut vous conseiller sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. on a un service de réparation pour des statues puis on est en train de regarder d'autres aspects pour aider les collectionneurs dans leur collection. Fait que, écoutez, comme vous le savez, on est toujours ouvert les jeudis, vendredis de 11h à 9h, le samedi 10 à 5, pas besoin de prendre un rendez-vous dans ces plages-là. J'ai encore du monde qui m'appelle et qui me dit « Faut-tu prendre rendez-vous jeudi-vendredi de 11h à 9h, samedi 10h à 5h, vous vous présentez, aucun problème. En dehors de ça, oui, effectivement, le magasin peut être ouvert, mais c'est sur rendez-vous. Donc, c'est pas mal ça. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et puis, je vous dis mardi 20h la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501